Yo, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui et enfin pour la live réaction de l'épisode 93 de Dragon Ball Super, un épisode qu'on va attendre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience. Je viens de me réveiller, il faut que j'arrive un petit peu articulé, avec vraiment encore une fois beaucoup de bonnes choses. Alors comme certains me l'ont dit, alors tiens je vais vous poser si on a dit dans les commentaires, est-ce que ça vous dérange ou pas que je fasse une trad avec, enfin que je fasse une review justement ou une live réaction avec une trad qui peut être un petit peu selon, parce que là pour la live réaction c'est vrai que c'est bien d'avoir la meilleure des trad, en l'occurrence celle de la Mystic Z Team, voilà pour ne citer que ce que j'ai fait directement pour cet épisode-ci, voilà comme ça tout le monde est content. Mais dites-moi si vous ça vous importe un petit peu ou pas que je choisisse la meilleure trad, parce que des fois il peut y avoir des versions 1 mais qui peuvent être assez intéressantes. Alors certes la Mystic Z Team c'est ce qu'il y a de mieux, du coup c'est pas licencié bien entendu, mais voilà n'hésitez pas vraiment à me dire dans les commentaires, je vais faire un petit sondage et puis vous likerez le com directement qui correspondra le mieux. Je mettrai un like, un like si tu préfères la Mystic Z Team, un like si tu t'en fous, enfin voilà directement comme ça, ça me permettra d'avoir un petit sondage par rapport à toutes ces choses-là. Je vais pas vous faire porter plus longtemps, même moi je suis trop impatient de voir cet épisode, on est parti. Alors, c'est toi le dixième combattant, Goku se rend auprès de Frieza. L'autre depuis le temps qu'on attend cet épisode, et le nombre de questions aussi qu'on se pose, va peut-être avoir des surprises à m'avoir. Frieza ? Dende me l'avait dit avant, il est allé en enfer, mais il se repent pas, alors son âme ne peut pas être purifiée, et Enma est frustrée. Ah, contrairement justement au film Fusion alors, ce qui nous a été montré. Et alors, il est encore en enfer. Soit pas ridicule, on va pas utiliser Dragon Ball pour ressusciter cette merde, pour qu'il devienne membre. Sacré Végeta, mais c'est normal, il réagisse comme ça, c'est à peu près ça. Mais on va pas utiliser Dragon Ball. Ah, il va faire appel à ma mi-voyante, hein. Je vais demander à Baba, voilà, la voyante, de le faire revenir pour 24 heures. Comme elle avait fait pour Vegeta et moi à l'époque, ouais. Rappelez-vous de l'Oraça Gabou. Bah, pour Vegeta. Mais oui, c'est une idée absurde. Tu crois vraiment que Freezer va obéir à tout ce qu'on lui demande ? Ouais, il sera peut-être pas aussi loquace. Il va sûrement pas aimer le fait. Juste, je me permets juste une petite pause, quoi. Il y avait deux, trois petits prophètes que je voulais évoquer. Et puis oui, Goku, qui a été aussi appelé par ma mi-voyante, avant Vegeta, au début. Enfin, moi, c'est vrai que c'est un petit peu goupilé en même temps. Et surtout, on a d'autres qui ont souligné ce point-là. Mais par rapport au fait que, voilà, Freezer, c'est lui qui est en grande partie responsable de l'extinction de la race des Saiyans dans l'univers, bah, dans l'univers, ouais, dans l'univers 7, je ne dis pas de bêtises. Et que du coup, directement, voilà, la réaction de Vegeta, bah, il y a plus de zoe, encore une fois, de l'approuver. Est-ce que je dois vous rappeler la mort de Vegeta sur Namek après qu'il ait fait les révélations à Goku ? Et que justement, bah, ça a été une des choses qui a été prise en considération par Goku, qui, voilà, qui a fait en sorte qu'il a pu réussir à le vaincre. Même si les trois quarts d'entre vous vont me dire non, c'est la mort de Krillin qui a déclenché directement sa rage, sa colère, qui a transformé sa... Voilà, qui a causé sa transformation en Super Saiyan. Et vous n'auriez pas tort, indirectement, parce que c'est vrai que beaucoup, bah, on a eu l'occasion de le voir plusieurs reprises, ça s'en fout un petit peu. Et on ne peut pas trop lui en vouloir, parce que, voilà, certes, c'est son peuple, c'est sa famille, c'est son sang, mais il ne les a jamais connus. Et en plus, tous les souvenirs qu'il avait, encore une fois, de la planète Vegeta, bah, lui ont été retirés à la naissance après le choc au lacrânien qu'il a eu. Et du coup, il a totalement évolué. Bon, voilà, je n'ai pas pour faire tout le topo, tout le schmilblick. Après, bien entendu, en grandissant et même en devenant adulte, tout ça, et en prenant conscience, justement, de ce qui s'est passé avec Vegeta qui lui a raconté, il aurait dû, voilà, essayer un petit peu de prendre conscience de ce qu'il avait, avoir un minimum de recul et un minimum de compassion, tu vois, ne serait-ce que vis-à-vis de Vegeta, vis-à-vis de tout le peuple saïen qui a trépassé. Mais bon, directement, là, c'est Goku. Il y a toujours, encore une fois, cette petite dualité qu'il a. Et puis, c'est ce détachement par rapport à tout, même, directeur, mais pas seulement auprès de son peuple, mais aussi, même, des fois, auprès même de sa famille, auprès même de ses gosses, tu vois. C'est important à prendre en considération. Alors, peut-être qu'un jour, on aura l'occasion d'en débattre de tout ça, un petit peu, alors, l'argent travers, ben, je voulais quand même sur l'inespoir, parce que c'est, voilà, c'est quand même important à préciser et même à évoquer. Du coup, bon, on va reprendre l'épisode. Donc, il va sûrement pas aimer le fait que le monde soit anéanti juste après sa résurrection, pas vrai, tu m'étonnes. Mais pourquoi Freezer et pas d'autre ? Parce que, techniquement, alors, attends, il doit se battre avec nous, mais ça ne présage rien de bon. C'est seulement pour 24 ans, donc, là, quand même, il a ce recul, là. Tu préfères que le monde soit détruit ? Ah, ben, c'est pas aussi simple. Ce n'est pas dans tes habitudes d'être si sûr de toi. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi vas-tu chercher si loin ? Ouais, il a raison, on ne se pose pas, on ne se pose pas. On peut gagner sans cet enfoiré. Compris. Putain, ouais, ben, j'ai ta... Ah là là. Oui, tu penses que notre univers 7 peut gagner facilement ? Ah, bonne question, ça. Qui sait ? Je ne connais pas tellement les autres univers. Ah bon ? Tu ne peux pas le dire. Mais, il y a un univers où vit un mortel que même le dieu de la destruction est incapable de battre ? Non, on ne me dit pas que c'est Jiren. Et ce même dieu de la destruction s'avère être plus puissant que Biru-sama. Ouh. N'importe quoi ? J'avais seulement perdu une fois pendant une partie de bras de fer. Ah, ah ouais. On a vraiment besoin de Freezer. Tu vois. N'est-ce pas ? Ça ira si Freezer nous trahit, Vegeta au moins, on s'occupera de lui. C'est fifou. Ok. Ah, mais surtout, Vegeta sera l'occasion pour enfin de pouvoir se le farcir. Même si, bon, ça sera un petit peu contre moi du petit coup. Maintenant, ils ont besoin d'un mort. C'est vrai, putain. Quelle idée inattendue. Bon, je fonce demander au roi Enma-sama. Ensuite, j'irai moi-même discuter avec Freezer. Quoi ? Tu peux faire ça ? Enma-sama. Je reviens avec ta gueule. Il peut aller comme au paradis ou en enfer. Voilà, vraiment. Il peut aller où il veut instantanément. Ça qui est où ? Ouh. Qui est-ce ? Une chose quand même, ça doit venir. Oh, putain. Ah, c'est la première fois. Alors, attends. Sonoko, donc, au roi Enma-sama, ça fait un bail. En fait, je suis ici pour rencontrer Freezer. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit dans DBS, le roi Enma. Quoi, Freezer ? Pourquoi tu veux rencontrer cet ordu ? Même lui, il est sur le cul. Attends, je vous remonte un petit peu le son. Par où commencer ? En fait, vous saviez qu'il existait d'autres univers ? Alors, univers. Ah, j'ai entendu des rumeurs à propos de cela. Eh bien, il y a un tournoi d'arts martiaux entre les univers. Et si on ne gagne pas, notre univers sera anéanti. Ouais, ouais, moi, ça m'a l'air d'être clair. Quoi, quoi ? Ce que tu dis n'a aucun sens. Vu qu'on est déjà mort. Bah oui, peu importe, notre univers est en grand danger. Vraiment ? Oui. Je ne comprends pas très bien, mais je suppose que c'est un problème. Un grave problème. Il est malin, Goku. Alors, que ferais-tu si tu vois Freezer ? Je lui ai demandé de participer au tournoi. Attends, tu veux que ce monstre ressuscite encore une fois ? Je lui ai demandé à Baba la voyante. À cette mamie ? Ouais, elle serait ressuscitée pour 24 heures seulement. Pourquoi il ne pense pas assez, le Superbu ? Ne le blâme pas pour ça. Mais je te préviens, il ne compte pas se repentir. Ah là là, je sais. S'il ne se tient pas correctement, mène-le en dehors de la terre. Comme ça, je n'aurai pas à m'occuper de son cas. Ah, ça c'est une bonne info par contre. Vas-y, je vais t'appeler un guide. Merci. Voilà, il faut tamponner tout. Alors, tu vois, juste ici. Ah, alors attends, au milieu de ton dos, qu'il allait observer. Alors là aussi, je voulais reprendre un petit peu avec l'action planter, parce que pour le domaine, on a souvenir ce point-là. La fameuse transformation avec Tu dois concentrer ton énergie dans ton dos, je ne sais pas quoi, ton qui. Il y a deux possibilités. Soit c'est une transformation qui est exclusive au sein de l'univers 6. Et quand bien ça serait le cas, ils ont deux types de transformations possibles. Comme on l'avait vu avec KB qui a réveillé son super saiyan de jean face à Vegeta. De manière, on va dire, classique, tu vois, en s'énervant. Et du coup, cette deuxième méthode-là que Kyabe en plus a découvert. Alors, est-ce que directement, c'est quelque chose qui est exclusif, ou peut-être que des anciens, voilà, l'ont souligné. Et du coup, que ce serait une transformation exclusive au sein de l'univers, justement, de l'univers 6, l'univers de Champa. Pour moi, je pense qu'on aura la confirmation directement dans ce tournoi-là. Parce que Kyabe et puis même les saiyans vont se retrouver. Et du coup, peut-être à un moment donné, voilà, ils vont peut-être, tu vois, Goku, Vegeta ou même Gohan, ils vont observer ces saiyans-là en train de se transformer. Puis donc, voir qu'ils vont alors entendre, tu vois, qu'ils sont allés, qu'on sentent ton énergie dans le dos. Et du coup, on leur pose des questions. On leur dit, mais alors, comment vous faites et tout ? Et ils vont peut-être après essayer à leur tour. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'avec ce nouveau type de transformation, si nos chers saiyans de l'univers 7, voilà, Goku, Vegeta et puis Gohan, tentent de se transformer, peut-être en étant déjà en Super Saiyan God, tu vois, en étant leur transformation maximale, et tentent justement de se concentrer, justement, leur énergie à fond dans le dos, ça pourrait peut-être leur permettre d'éveiller un nouveau pot heureux. Bon, c'est à prendre avec beaucoup, beaucoup de pincettes, c'est une théorie personnelle, même si bon, certains ont peut-être déjà dû y penser, tu vois, mais voilà, voilà, j'ai fait ma réflexion tout seul de mon côté. À vous de me dire vraiment ce que vous en pensez, moi, je pense que ça pourrait être cool, voilà. On a vu ce que ça pouvait donner sur les saiyans de l'univers 6, est-ce que ça peut donner quelque chose pour les saiyans de l'univers 7, pour un hypothétique futur power-up ? Après, c'est vrai qu'ils n'ont pas une constitution physiologique similaire aux saiyans de l'univers 7, que ce soit par rapport à leur histoire, ils sont toujours sur la planète originelle de San Dalla, ils n'ont pas été sur Vegeta, tu vois, ils n'ont plus leur queue de singe, ils ne sont pas aussi marraqués et aussi musclés qu'elle, bon, à part pour caler quand elle transcende qu'on a plus un petit peu l'entrapercement. Et d'ailleurs, comme on va le voir, je crois dans cet épisode, si je ne dis pas de bêtises, il y a beaucoup de cas à prendre en considération, mais il ne faut négliger aucune piste et justement, moi, je pense que c'est deux peuples saiyans qui sont différents, on l'a bien vu à plusieurs reprises, qui vont avoir tendance à se rapprocher. Le plus important et le plus intéressant, ce sera de voir justement lesquels vont, de voir un petit peu ce qui pourrait être bénéfique à la fois pour ceux de l'univers 6, comme pour ceux de l'univers 7. Pour ceux de l'univers 6, on l'a déjà vu avec KB, qui est à l'instar, justement, quantes fois du premier pas de l'homme sur la lune, et là, en l'occurrence, le premier saiyan à éveiller le super saiyan pour les saiyans de l'univers 6, visiblement en tout cas, eh bien, je pense que ça pourrait être assez intéressant qu'on puisse avoir le retour pour nos chers saiyans de l'univers 7. Après, c'est vrai que beaucoup ont souligné que les saiyans de l'univers 6 sont à peu près, ou ont tous, je crois, le cœur pur, donc c'est peut-être aussi à prendre en considération par rapport à cette transformation par le dos, mais on sait qu'aussi dans l'univers 7, on a des saiyans au cœur pur, Goku, Gohan, et puis même Vegeta, pour certaines personnes maintenant, sinon, ils n'auraient pas aimé le super saiyan God, il faudrait avoir compris un petit peu l'idée. Donc, je laisse cette idée un petit peu traîner, désolé, d'ailleurs, pour cette petite pause, mais voilà, il fallait que les choses soient dites. On est parti, mais voilà, c'est bien de faire maintenant pour la remise en contexte. Alors, Kalei, observe bien, je ne peux pas le faire. Devenir une super saiyan, contrairement à toi, je suis juste. C'est vrai qu'elle a une de ses voix, tu recommences avec ton je suis juste. T'inquiète pas, je peux le faire, Kalei. T'es aussi une saiyan. Allez, essaie. Enlève-moi cette terre de chien battu et change l'attitude. Ok. Regarde-moi. Concentre ta force au milieu de ton dos, jusqu'à en avoir des fourmillements. Ah non, je pense que ça va être assez intéressant, quand on verra dans la scène d'univers 7. Vous verrez. Ils insistent trop là-dessus pour que ce soit anodin et que ça concerne juste ces univers 6. Tu vois, c'est facile. Elle a un de ses contrôles quand même. En fait, c'est pas si simple. Toi aussi, montre-le lui. Montre-le lui, pardon. D'accord. Comme ça. Allez, fais-le, Kalei. Concentre ton énergie en ton dos et boum. Compris, tu peux le faire. Si tu le dis, Kalei, je vais essayer. Concentrer ma force dans le dos. Déjà, déjà, la petite teinte de couleur, elle te tisse bien. Bien. Concentre ton esprit et elle ressent les picotements. Je crois qu'elle y arrive. Ouais. Elle doit encore plus se concentrer, elle, vu le potentiel qu'elle a. Elle n'a pas réussi. Je pense que ton boum et bang sont difficiles à comprendre. Ah, pas mal. Je n'ai jamais dit bang. Je suppose que je suis un mauvais professeur. Ah oui, il faut qu'elle s'énerve aussi. Non, c'est juste que si tu étais plus clair dans tes instructions, je vois, tu marques un point. Kalei, on va essayer l'autre méthode. Ouais, énerve-toi. Relâche l'énergie de ta colère. Apparemment, tu peux aussi te transformer en Sparsayenne grâce à la colère. Serre tes dents. Singe. Gorille. Chimpanzé. Ouais, bah ouais, par rapport au Zaru et tout. Kalei, Frasen, que fais-tu ? Bah, je l'insulte. Quoi ? Je dis des choses affreuses à ma précieuse protégée. Ah là là. Pourquoi t'essaies pas ? Tu as l'air très méchant, alors tu dois être bon pour ça. Encore ce qu'elle lui a dit. Ah, d'accord, je vais le faire. Dans ce cas, moins l'indigne au KB, je t'insulterai. Ah, mais je viens de penser à quelque chose. Je vous dirai après. Imbécile. Tu es inutile. Tu ne sers à rien. Pathétique saïenne. Hé. Pourquoi tu fais pleurer ma protégée ? Eh bien, pour qu'elle puisse se transformer en super saïenne. Je sais. J'essaie de lui donner de la confiance en la faisant transformer en super saïenne. Le serpent qui se prend à la queue. Pourquoi tu l'as fait pleurer à la place ? Alors. Arrêtez, s'il vous plaît. Je ne pourrai jamais le faire. Je suis juste. Kare. Arrête de dire je suis juste. Je suis juste. Une pathétique saïenne, après tout. Je vais te gêner, sœurette. Je suis juste. Putain, elle m'a mis les frissons. Oh là 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 là. C'est ça. Incroyable. Kare. Ah bah là, c'est un autre level. Oh là là. Jack Califlasta. C'est impressionnant. Nous ne sommes pas prêts. Eh, ce n'est pas un peu différent. Non, tu crois ? Ok, allez, il faut que tu te calmes. N'augmente plus ton énergie. Non, mais sérieux. Elle a été conçue par qui ? Oh là là. Piu. Oh là là. C'est direct zen à la guerrière. Mélangé avec Broly. Piu. Le sopa saiyajin de Kare. C'est même plus le sopa saiyajin. C'est le level au-dessus. Kare. Je vais commencer par te tuer. Oh là là. Eh bah la voilà, notre petite brelette. Ah, punaise, ça fait plaisir. Ah, franchement, si tu n'as pas eu les frissons quand tu étais à commencer à se tuer, tu n'es pas transformé, tu n'es pas humain, tu n'es pas normal. Alors, il est ressuscité à mort pour se procurer un guerrier. Ah, on dirait que Beerus est désespéré. Ils sont déjà au courant. Apparemment, ah oui, c'est l'espion. Apparemment, il est très puissant. Il pourrait être un obstacle pour notre univers. Je suis trop con de ne pas lui repenser à Hank. Bah oui, c'était logique en plus. Bref, Kinteradono, avez-vous envoyé des espions dans les autres univers ? Si Zeno-sama découvre tout cela. Kuru, calme-nous, toi. Il n'y a aucune règle contre les espions. Tu vois, tu es là un rat. Ah, il a envoyé ses espions, moi. Désolé, c'était un peu facile. Et dis-moi le nom de cet individu qui est mort. Bien sûr, Kinteradono. Vous avez le temps de l'universal de la Perfriza. Est-ce qu'ils connaissent ? Peut-être que c'est en réputation. Il a réussi à passer au travers de l'univers. Alors, c'est là que se trouve Freeza. C'est vraiment un bel endroit. C'est vraiment ici. Parce que là, il ne l'avait jamais vu. Eh oui, c'est ici. Prenez votre temps. Avec la voiture et tout. Oh, merci. Ah ouais, près du cerisier. Mais pour lui, pour Freeza, c'est exactement tout ce qu'il déteste. Dans son cocon. Mais bon, putain, j'espère qu'on verra quand on aura quand même un petit clin d'œil par rapport à ceux des autres, même si ça paraît peu probable. Alors, yo. En passant, tu vois, c'est pour être cool. Oh. Pourquoi es-tu ici ? C'est quoi ça ? C'est un bel endroit pour un enfer. Surtout pour toi. Il n'y a pas de pire enfer pour moi. Pour toi, l'alliance. Peu importe. Que veux-tu ? Il va le libérer. Pour seulement 24 heures. Tu ne veux pas sortir d'ici ? Il va lui rironer, je pense. Tu me dis, elle est tellement frustrée. Tu prépares quelque chose, non ? Plutôt, oui. Ah, alors ça, c'est cool. Cortant de surréal. Oh là là, oh punaise. Kare, tu l'as fait. Kabe, il va prendre cher. Je me demande si elle ne va pas se faire mettre HS avant le tournoi. Même si on a déjà eu des petits teasers, mais quand même, je peux ressentir un pouvoir incroyable, Kare. Ah, tu vas me dire qu'elle peut mesurer son ki ? Alors, attends, Kabe, tu es. Donc, du coup, Super Saiyajin Go, c'est un peu mesurable, contrairement à Super Saiyajin Go, tu vois, avec un hashtag qui divin, un truc comme ça. Oh non ! Toi, tu as fait quoi, Kare ? Je ne lui ai rien fait. Elle s'est sûrement mise en colère parce qu'on devenait proche juste devant elle. Hein ? Enfin, bref, on doit l'arrêter. Oh là là. Mais ouais, il y a plusieurs points aussi qui expliquent. Alors, peut-être pas ce potentiel et ce transmo, mais... Ouais, c'est un petit peu, je vous dirais votre fondement de penser à la fin de la radio. Kare, calme-toi. Surtout qu'elle ne contrôle pas sa force, là encore. Donc, elle peut faire pas mal de dégâts, ouais. Mon ki augmente, il déborde. Ah bah ça, c'est pas du broly. On a des problèmes. C'est de tuerie. Vegeta, qu'est-ce que t'as fait en apprenant le Super Saiyajin Akiyabe ? Ouh ! T'as un calif là aussi. J'aurais bien aimé voir un kiko à ce qu'elle avait fait la dernière fois, ouais. Voilà, une petite dualité, tu vois. Kare, tu te trompes ? Je suis pas désespéré au point de tomber amoureuse de lui. Ah, c'est ça ! Kare, t'es génial. C'est bien, va protéger, ça. Ah, par contre, le contre-con, on a eu, il va faire mal. Il va la récupérer ! Ah là là, on a peut-être accidentellement trouvé un membre exceptionnel. Ouais, c'est bien moi que vous en ayez conscience. Ah, pas mal, c'est encore plus symbolique que ce soit une nana, j'étais en train, on n'avait pratiquement pas vu de Saiyan Fem. Ah, l'aura qui a changé, le tournoi du pouvoir, ça semble très intéressant. La grosse souhaité, tu vois. Plutôt, alors. Si je refuse, serait-ce problématique ? Un peu. Bon, il est franc. Dans ce cas, je refuse. Comme tu veux. Salut. Je plaisante. Ouais, c'est ça. Après 24 heures, je vais devoir revenir ici. Tu croyais quoi ? On n'en demande pas trop. Alors, j'ai une condition. Ah ! Si on gagne ce tournoi, je vais pouvoir revivre. Et que cet univers survit. Si tu liseras les Dragon Balls pour me ressusciter. Il ne peut pas lui accorder ça. Tu penses être bien placé pour faire affaire ? Ah, c'est beaucoup trop, il ne peut pas. Tu en es sûr ? Je peux encore devenir plus fort. C'est vrai. Mais pas autant qu'un seul dans le même laps d'autant. Même si perso, moi, je kifferais avec les deux, même les deux, même les trois, avec Majin Ball. Oui, ils reviennent. Enfin, ils participent. J'espère être affronté à nouveau. Tu es vraiment curieux à propos de mon évolution. Golden Frieza. Je ne trompe. Tu es vraiment le type le plus diabolique de l'univers. Tu prends avantage de mon point faible. Alors ? Le meilleur guerrier aura les Super Dragon Balls au tournoi du pouvoir. Non, mais il ne faut pas lui parler de ça. Il est fou. Prends-les, ressuscite-toi tout seul. J'ai pensé en plus un moment. Cela veut dire que même si l'équipe gagne, ma résurrection n'est pas garantie. Il doit avoir un plan derrière la tête, Goku, quand même. Les Dragon Balls de la Terre suffiront. Donc, tu participes ? Si tu me promets. D'accord, je le promets. Ouais, mais les Dragon Balls de la Terre, elles ne peuvent pas ressusciter deux fois la même personne, je crois. Mais je prendrai du temps pour les rassembler. Ça me va. Pas besoin de se précipiter. Si on perd, c'est notre univers qui est foutu. Je comprends. Au fait, dans ce tournoi. Pourrais-je tuer nos adversaires ? Non. Bien sûr que non. Oh, c'est ennuyeux. Ça va être intéressant, moi, de voir quoi comme ça. Bon, je ferai ça. Eh, peut-être choisir de les faire perdre exprès, par vengeance. À plus. Oh, tu t'en vas déjà ? Ah bah, la voyante viendra te chercher plus tard. Yo. Ah, elle est à la voir, alors. Me dis pas yo, imbécile. T'attends de moi que je ramène Freezer. Hein, tu sais ? Elle est voyante, t'es bête ou quoi ? Tu m'aimes, le roi de mâle a contacté. Oh, allez, le sort de l'univers est en jeu. Génial. C'est bien m'aimer, ça. Merci. Ah, rappelez-vous, c'est là où justement, il y avait Saint-Gun qui était ennu. Alors, et mon offrande directement. Oh bah, c'est pour toi. Tiens, bah c'est chez Emmanuel, tu vois, directement. Alors, c'est quoi ? Ah, c'est un type très important qui s'appelle Zensame. Ah, elle m'a donné le petit bouton. C'est un objet pour le rencontrer. Oula. J'ai pas besoin de ça, trop dangereux. Alors, je ramènerai autre chose, alors. A tout moment, mais au moins, il l'a gagné. Il l'a gardé, le coup, tu vois. On remarque que ça paraît logique. Alors, selon mes analyses, l'univers 7 ne pourra pas être sous-estimé. Kitaradono, avez-vous un plan ? L'empereur du mal revient les enfers. Eh, que le... J'ai une idée parfaite pour écraser l'univers 7. Une idée parfaite. Il y a une proposition à Freezer, là ? Désolé, Bilus, tu vas devoir disparaître. Ouh, ça, c'est cool, par contre. Nouvelle perspective. Goku a réussi à rencontrer l'empereur de l'univers 7, Freezer. L'empereur, hein. Entre-temps, le dieu de la destruction de l'univers 4, Kitarad, a appris pour Freezer. C'est vrai que ça va être assez intéressant. Quelle est donc son idée pour écraser l'univers 7, et peut-être même avant le tournoi ? Ou pendant ? Ou après ? Il ne reste plus qu'une heure et trente minutes avant le début du temps et de pouvoir aller là ! On n'en peut plus d'attendre ! Oh là là ! Et l'épisode qui se termine là-dessus. Donc oui, je vais pouvoir vous développer un petit peu mon idée avant que l'on se quitte, n'est-ce pas ? Déjà, je voulais revenir sur certains points que vous avez aussi soulignés dans les commentaires vis-à-vis de Goten et puis Trunks, qui eux aussi ont aimé leur Spar Saïdjin en étant très très jeunes, voilà, qu'on parait de manière très très précoce, tu vois, un petit peu qu'on peut vous faire un parallèle avec Kalifra, avec KB, puis avec Kalei maintenant aussi directement, donc tout se dénouant en cas. Et ouais, pour faire une petite anecdote, et que du coup, c'est peut-être, encore une fois, proportionnel par rapport à leur potentiel, par rapport justement au fait qu'ils soient essayés nos cœurs purs, et encore plus, tu vois, pour Goten et Trunks qui ont été stimulés très tôt, qui en plus avaient leur métissage qui les aidaient pas mal, et du coup, ça sera assez intéressant de voir ce que ça pourrait donner à un métissage. En plus, alors, bah ouais, si je fais pas de bêtises, en plus Champa, il a sa terre, donc techniquement, ça peut aussi se faire avec les salines de l'université, ils sont pas obligés de venir sur l'atteinte de l'université, tu vois, même si, bon, malentendu, tu vois, ça peut passer, ou même, bah en plus, ah, je viens d'y penser, bah oui, ça pourrait donner des, oh, puis ça, ça pourrait donner des mariages, enfin, des mariages, ouais, des mariages, puis des enfants assez intéressants, là, on a Denala en plus, voilà, tu vois, Kalifra, et puis, et puis, et puis, brelette, bon, bien entendu, bah, c'est brelette le cas le plus intéressant, voilà, pour voir ce que ça pourrait donner. Imagine, brelette et, bah non, Song Gohan, voilà, pour le coup, il est, c'est un petit peu cramé, mais, je sais pas, bah, non, mais Rai Trunks aussi, bah, avec un Goten et Trunks un petit peu plus vieux, bon, après, voilà, il y a un petit peu d'écart, mais quand même, hein, d'ici quelques années, ça pourrait, ça pourrait être hyper intéressant à voir, donc, bah, je vous demande quand même, tiens votre avis là-dessus dans les commentaires, dites-moi pour vous si ça pourrait donner quelque chose d'encore plus balèze, si on avait, encore une fois, un mélange entre ces deux types de salines, en plus de deux planètes différentes, franchement, ça pourrait être super cool, en plus, Végéta, je pense pas qu'il serait con, tu vois, ça va permettre encore plus de rapprocher les peuples, tu vois, bon, j'ai rien d'y penser, mais, franchement, ça pourrait être quelque chose de super intéressant. Et, surtout aussi, bah, pour finir un petit peu de développer cette grande idée générale, je pense qu'un des facteurs, si ce n'est le plus important, qui nous a été prouvé dans cet épisode-ci, c'est la timidité, le fait qu'une personne qui est très, très introvertie, pardon, comme on l'a vu ici, en l'occurrence avec Kare, qui a encore, voilà, développé un potentiel encore plus, encore plus ouf, encore plus badesque, gargantuesque, tout, voilà, tout ce que tu veux, je me demande justement si ce n'est pas proportionnel, c'est-à-dire que, peut-être, voilà, de par sa naissance, de par sa constitution, de par son comportement, son attitude de comment elle a grandi, tout ça, en étant un petit peu, voilà, introvertie, solitaire, tout ça, si ça n'a pas favorisé l'éveil de ce super salatine légendaire, si, bien sûr, voilà, si tu te bases sur cette théorie-là, bah, tu mets un petit peu de côté le fait que ce soit la super salatine légendaire qui a atterri une fois tous les mille ans, ou je ne sais pas quoi, parce que, voilà, ça, c'est dans le film, après, ça s'entrecoupe un petit peu avec le super salatine god qu'on avait vu dans le film Battle of Gods, donc, voilà, il y a, tu vois, il y a un petit peu un mélange de pas mal de choses, il y a encore beaucoup de zones d'ombre, on ne va pas trop trop s'avancer, mais c'est bien de lancer votre petite piste à gauche à droite. Moi, je vous demande tout simplement votre avis, voilà, de me donner votre avis à vous, global, synthétique, en prenant en compte, justement, tous ces cas de figures différents, et pour vous, qu'est-ce que ça pourrait donner, voilà, le plus important, c'est super cool pour Brolet et pour tous les nouveaux persos qui se sont pointés, mais moi, j'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir apporter à nos Saiyans, encore une fois, de l'univers 7, et à notre trio, encore une fois, de Rivo, et puis de Guanaclu directement, et puis à fortiori de Kid Trunks et puis de Gotham. Mais c'est con, justement, que Mary Trunks n'ait pas été là, on aurait peut-être pu un petit peu faire un comparatif entre son mode Berserker et puis Brolet directement, mais en tout cas, voilà, mais, bon, on va pas trop trop chipoter, on sait, voilà, que Brolet, elle est surtout là pour, de retour, pour, enfin, Broly, sa forme de Brolet pour un petit coup marketing et pour vendre pas mal de produits dérivés, là, là, encore plus que jamais, on a cité là-dessus, tu vois, avec les Kikowas, la manière, encore une fois, qu'il a de les façonner, de les condenser, enfin, elle, là, en l'occurrence, mais t'as compris cette idée-là, et le plus important, ça va être de voir comment ils vont essayer d'agencer, de goupiler un petit peu tout ça, même si le plus important, et comme je vous l'ai dit d'ailleurs dans l'épisode précédent, ça rejoint un petit peu toute cette idée-là, de voir comment tout ceci, vraiment, tout le cas, Brolet, va être traité dans le manga, parce que le manga, vraiment, fait foi, voilà, c'est lui qui tranche et qui, et qui, voilà, qui clarifie un petit peu toute cette zone d'ombre qu'il peut avoir grâce à l'anime, où nous, sûrement, deux, trois petits points, il y a beaucoup, beaucoup d'incohérences, donc, mieux pas trop s'avancer, puis bon, quand tu vois le rythme où va le manga, on va peut-être devoir attendre encore pas mal de temps, mais en attendant, c'est pas ça qui nous empêche, encore une fois, de théoriser, de spéculer, sans trop, trop s'emballer un petit peu trop loin, ni sans balancer, encore une fois, des spoilers, je dis ça parce que par rapport à un point, justement, qui a été évoqué dans cet épisode-ci, j'avais vu une vidéo, une vidéo théorie par hasard, je ne sais pas, je n'ai pas regardé la vidéo, mais j'avais vu le titre d'une vidéo comme ça, et, ben, je viens de me rendre compte, en fait, que c'était un PUTIN, pour ne pas être trop vulgaire, de spoiler, donc, ouais, c'est, ça craint quand même, bref, n'hésitez pas à me dire, en tout cas, ce que vous avez pensé de cet épisode, franchement, dans les commentaires, moi, je l'ai surkiffé, la transformation de Brolette, voilà, de Calais, bien entendu, elle a été magistrale, enfin, j'en ai encore les frissons, je vais d'ailleurs aller me la remater, je pense, deux, trois fois avant la semaine prochaine, à demain, bien entendu, ce que ça va donner contre Goku, et puis Vegeta, et puis Gohan, et puis Kivala Franto aussi, directement, parce que ça, c'est un des rares points qui ne nous avait pas été teasé, pour vous aussi, qui est le combattant qui est plus fort que le Dieu de la Destruction, qui est plus fort que Byrus, tu vois, un petit peu le rapport de force, ça aussi, ça va être cool de pouvoir établir un petit peu tout ça, le jeu de dupe aussi, qui va se mettre un petit peu en place avec Kintel, en l'occurrence, qui a teasé un petit peu, tu vois, cette future, encore une fois, ces futurs complots qui vont se mettre en place pour essayer de tuer Byrus, un petit peu s'agencer là-dedans, peut-être que certains ne seront pas d'accord, au final, tout le monde va peut-être se mettre sur la gueule, enfin, ça, ça va vraiment être surkiffant et génial à suivre, et si jamais Byrus se fait buter, qui, dans l'univers 7, pourrait potentiellement reprendre sa place, à moins que ce serait celui qui le tuer, qui reprenne sa place, voilà, tu vois, il y a tellement, mais tellement, tellement de possibilités, mais bon, nous emballons pas trop, je vous laisse encore une fois les commentaires pour que vous puissiez laisser libre cours à tous vos petites théories et vos petites spéculations. Comme ça, n'oubliez pas, par exemple, le petit pouce bleu de l'amour, le partage, les commentaires, si tu connais un petit peu la procédure, de t'abonner, vraiment, c'est hyper important pour ne rien rater de la suite des prochaines vidéos, voilà, et puis la petite notification, la petite cloche pour être averti, on exclut la sortie des prochaines vidéos, c'est vraiment hyper, hyper important, et surtout, directement, voilà, le petit Tipeee, si tu veux me soutenir, pour pouvoir me voir à la Japan Expo, encore une fois, c'est seulement pour ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent, je le précise, encore une fois, il faut juste un petit budget entre 200 et 250 euros, ça serait vraiment l'objectif top, bon, je sais qu'on est beaucoup sur la chaîne, tu vois, si tout le monde donnait un euro, ça serait vraiment super sympa, donc, vraiment, pour ceux qui hésitent un petit peu, je vous referai d'ailleurs une vidéo un peu plus en détail d'ici, voilà, quelques jours, il faut quand même que je me mette, vu que la Japan, c'est bientôt, il faut quand même que j'avertisse pas mal de monde, tu vois, au lieu de faire comme ça en fin de vidéo, mais voilà, si tout le monde y met un petit peu, vraiment, un tout petit peu du sein, franchement, un euro, voilà, un euro, déjà, c'est énorme, mais voilà, si tout le monde pouvait le mettre, ça serait juste excellent, enfin, voilà, au moins, quand c'est nécessaire, tu vois, à peine 200 personnes, on est plus de 6500, tu vois, c'est, entre guillemets, sans vouloir être méchant, même si je demande énormément, c'est pas de la lune non plus, c'est vraiment hyper important pour que, voilà, moi, je puisse un petit peu vous rendre aussi tout ce que vous m'avez apporté en vous rencontrant directement, pour moi, ça serait le plus beau des cadeaux que je puisse fouler. Voilà, moi, c'est pas de parole, je vous laisse là-dessus, je vous laisse la semaine prochaine avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience, particulièrement, je viens de me lever, je cherche pas, et je vous dis à la semaine prochaine, c'est la première fois de vous, je vous embrasse bien fort, salut à tous, c'est un moment. , c'est un moment.